... Nouvelle action issue des états généraux du cœur de Ville d'Alès, le réaménagement de la Place de la Libération. A deux pas du Gardon, cette place a enfin la fraîcheur qu'elle méritait, avec une esthétique plus nette et aérée, qui fait la part belle aux espaces verts et aux piétons. Place par place, on l'a vu pour la place Huitemple, on le voit ici, où le parking n'est pas loin, il est sur le Gardon, donc ça paraissait possible d'avoir une place verte, donc discussion, débat, ça a été demandé. Et on l'a fait, comme d'habitude, ce qui permet aujourd'hui d'avoir une super place, d'envoyer les gens qui sont là, ce ne sont que les riverains, qui sont extrêmement satisfaits du calme, de la vision, et évidemment de l'ensemble que représente cette place rénommée. Entouré de gazon, d'arbres et de deux fontaines, la voie centrale au Goudronnet donne la priorité aux piétons, tout en permettant aux automobilistes de rejoindre l'avenue Carnot à une vitesse maximale de 20 km heure. On parle d'espaces partagés, comme pour les rues Tesson et Botteville. Une restructuration conséquente qui a nécessité plusieurs mois de travaux, qui en valait bien la peine. Cette place rénovée, je trouve que c'est parfait. Ma femme a été coiffeuse au salon de coiffure pendant 42 ans, sur la place. Donc on a vu toute l'évolution depuis. Et on est très heureux de voir qu'il y a une très belle continuité sur la place. Ça désenclave un peu toutes ces petites rues transvertaines. Ma foi, et puis les gens qui passeront à pied, ils auront le temps d'admirer. C'est un lieu convivial. Donc avant, on avait des arbres qui empêchaient un peu les gens de se voir, des parkings. Et là, depuis que cette place a été libérée, ça s'entend beaucoup mieux. Et on ne s'évite pas, et on se parle pleinement, et c'est très bien. C'est agréable. Et on se fait plaisir, et tous les restaurants qui sont autour, c'est parfait. Justement, les larges terrasses conçues pour les cafés et les restaurants du secteur sont un autre point fort de ce réaménagement qui remplit déjà son contrat. Créer un espace de vie et de rencontres.